Et ça continue encore et toujours pour répondre aux commentaires sous la vidéo qui était, je vous remets en description, dans le petit i en bas là, il y a eu une vidéo initiale de base qui a amené un commentaire qui amène là toute une série de réponses. On en est à la quatrième vidéo qui permet du coup de cheminer, de venir plus profondément en soi pour évoluer. C'est comme un mini coaching que je vous offre là et j'espère que vous en profitez pleinement. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle aux personnes qui arrivent d'un coup sur cette vidéo que vous n'allez rien comprendre, donc je vous propose de remonter le fil jusqu'à la vidéo initiale pour voir de quoi il s'agit. Et sinon, pour ceux qui ont suivi le déroulé, je fais un petit point ultra important avant de continuer. Le plus important dans tout ce processus-là d'évolution, c'est bien évidemment de se respecter profondément avec nos imperfections. J'adore la citation d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-mêmes, les autres sont déjà pris ». Tout est dit que le but, ce n'est pas de devenir autre, c'est d'être de plus en plus soi et d'essayer de repérer peut-être une personne qui symbolise ça pour voir qu'est-ce qu'elle fait, qui fait qu'on dit qu'elle symbolise ça. Donc le but là, c'est de s'en inspirer, mais surtout pas de limiter ou de devenir cette personne. C'est bon, c'est fait, elle est déjà prise. Vous, vous avez à devenir qui vous êtes réellement. Et du coup, d'être le plus en plus en accord possible avec vos qualités déjà intégrées, celles en devenir et celles qui, même à la fin de votre vie, ben oui, vous n'aurez pas beaucoup évolué dessus et puis c'est comme ça, ce n'est pas grave. Tant que tous les jours, ou un petit peu en tout cas, le plus souvent possible, je préfère dire, vous avez fait de votre mieux, c'est ça qui est le plus important. Alors, on avait terminé la vidéo précédente avec le fait que, dans le cerveau, d'associer quelque chose à quelque chose de douloureux, à des mots là, pour en l'occurrence dans l'exemple, c'était des mots comme c'est fastidieux, je procrastine, je ne suis pas fan de, et ben ça ne lui donne pas envie de s'y mettre. Je vais vous donner un exemple personnel qui va exactement dans ce sens-là. Pour la chaîne YouTube, je suis bien obligée de faire des vidéos. Au début, j'étais tout en joie, j'avais les contenus, j'avais un peu les scripts en tête, et ça date d'il y a plus d'un an. J'avais commencé du coup à tourner. Et au final, quand j'y passais des fois la matinée entière, j'avais trois minutes qui étaient potables, entre les moments où j'étais floue, les moments où le son résonnait, c'était une catastrophe, les moments où le cadrage était pourri, les moments où, du fait de là où je vivais, on entendait les voisins, les machins, les trucs, et bien petit à petit, c'est créé en moi un ancrage de faire de la vidéo. En fait, c'est que des ennuis, quoi ! Du coup, mon cerveau n'étant pas bête, et bien les moments où je devais le faire pour avancer dans mon projet, comme de par hasard, qu'est-ce que je faisais ? Ben je procrastinais. Alors parfois, il y a de la procrastination active et bénéfique. Procrastiner, ça ne veut pas forcément dire se mettre sur le canapé et puis tout, tout, tout. Non ! Non, non, je faisais des choses utiles, s'il n'y avait pas de soucis, mais qui ne faisaient pas avancer ça. Et grâce à des webinaires ou à des formations, je ne me souviens plus très bien ce qui m'a déclenché le truc sur comment fonctionne la volonté dans le cerveau, j'ai capté, je me suis dit « Ok, j'ai associé faire de la vidéo à « Mais en fait, ça me saoule, parce qu'après je suis déçue, je suis frustrée, etc., etc. » Et puis c'est long, et nanana. Donc du coup, petit à petit, j'ai essayé de voir comment je pouvais simplifier ça. C'est des petites choses, je ne dis pas que mes vidéos sont « Waouh ! » Mais comparé à celles du début, je peux vous assurer que, enfin, je ne vous les verrai jamais, ou peut-être dans très longtemps, un jour où je ferai un best-of. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ce qui me permettait d'évoluer. Et donc là, c'est pareil. Il va falloir, du coup, réassocier du positif à ce travail-là que vous procrastinez sans arrêt. Donc pour ça, trois choses que j'ai à vous partager aujourd'hui. Déjà, morceler votre objectif final en mini-objectifs. Je m'exprime plus clairement sur un exemple spécifique en lien avec vous. Je ne sais pas si c'est exactement ça, puisque comme je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas le détail. Mais on imagine que vous commencez trop tard, 22-23 heures, et que vous aimeriez commencer à 17-18 heures. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner un exemple. Votre objectif final, c'est donc 17 heures. Ok, ça c'est le final. De croire que vous allez pouvoir y arriver directement, j'en ai déjà parlé l'autre fois, c'est pas possible. Mais de grappiller 5, 10 minutes peut-être, un petit peu à chaque fois, en planifiant. Après, vous trouverez vos outils, et s'il y a besoin, je vous accompagnerai là-dedans. D'avancer un peu. Et de vous récompenser qu'au moment où vous en êtes à 17h ou 18h, si c'est cet horaire-là, votre objectif. Ça, c'est la vraie grosse récompense que vous allez vous trouver. Et vous allez chercher, qu'est-ce qui vous ferait la plaisir de vous dire le jour où plusieurs fois d'affilée, pas qu'une fois, plusieurs fois, vous sentirez que ça sera intégré en vous d'avancer le fait de vous mettre au travail. Et bien, là, vous vous récompenserez vraiment avec quelque chose qui vous tient à cœur. Pour les petits pas entre, les mini-actions, 5 minutes plus tôt, puis encore 5 minutes, puis encore 5 minutes, puis encore 5 minutes, rien que de vous remercier de faire cet effort pour vous, et de vous dire, hé, waouh, c'est génial, j'avance, je ne suis plus bloquée, super. Et vous pourrez vous trouver des récompenses moyennes, donc pas la grosse, à des points clés. Vous avez avancé d'une heure et trouvez des petites choses qui vont être pour vous des moments de plaisir, pour que votre cerveau associe quoi ? De 7 minutes au travail tôt, égal, j'ai du plaisir, tout simplement. Donc, au début, des tout, 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 tout petits pas, avec que des remerciements intérieurs profonds, mais vraiment honnêtes, réels. Vous devez sentir que, oui, vous vous remerciez de cet effort-là que vous avez fait. Des petites récompenses intermédiaires pour que votre cerveau associe, hé, j'avance, c'est cool. Mais pas des trop grosses récompenses, parce que, comme je le dis, sinon, attention, piège de la volonté, si on se récompense trop tôt. Autre astuce qui marche extrêmement bien. Les moments où vous allez avoir travaillé du coup plus tôt, et que du coup vous êtes contente de vous, ça va procurer quelque chose en vous. Parlement, physiquement parlant, mentalement parlant, ça va provoquer des émotions, de contentement, de joie, de satisfaction, de ce que vous voulez. Et dans le corps, je ne sais pas ce que ça va vous procurer. En plus, en fonction de vos récompenses, ça va procurer d'autres choses. Eh bien, écrivez ces ressentis-là, ou dictaphonez-les, pour que du coup, les moments où vous sentez que vous reprenez de la procrastination, que vous n'avez pas envie de vous y mettre, vous écoutez votre dictaphone, et vous allez vous entendre vous-même dire « Quand je me mets à bosser tôt, après je me sens comme ça, comme ça et comme ça. » Et là, vous allez vous dire « Oui, c'est comme ça que j'ai envie de me sentir maintenant, alors zou, je m'y mets. » Donc ça, c'est aussi une excellente astuce pour arriver à associer du plaisir et se le rappeler. Dernière chose, il va falloir trouver pourquoi ce travail, c'est motivant. Pourquoi maintenant vous le trouvez fastidieux ? Et pourquoi en fait ce truc, c'est important ? Parce que vous devez quand même le faire. Et là, plus vos motivations, comme les précédentes, on en revient toujours au même, seront intrinsèques, c'est-à-dire propres à vous, les ordres, les injonctions d'autrui, tout ça, ça ne marche pas, et bien plus vous allez avoir ce courage de continuer à faire ce travail. Il faut vraiment mettre du sens à ce que l'on fait. Et quand votre être aura saisi pourquoi vous devez faire ce travail, il ne l'associera plus à ces fastidieux, il l'associera à votre pourquoi. Et du coup, il vous guidera pour trouver encore plus d'astuces, plus de conseils pour être plus organisé, etc. Et comme d'habitude, il y a toujours debout un bâton, et bien vous pouvez aussi lister pourquoi aujourd'hui vous trouvez ça fastidieux. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et en listant tout, d'essayer de trouver le contraire. C'est fastidieux parce que, ok, comment ce parce que pourrait s'enlever ? C'est exactement l'exemple que je donnais moi par rapport à tourner des vidéos. C'était fastidieux parce que je devais d'abord vider toute une pièce, et la ranger, faire en sorte que je puisse poser une caméra et tout ça. Hyper long, voilà. C'était fastidieux parce que les réglages, je n'y arrivais pas, ce n'était pas bon. Il fallait que je trouve du coup des solutions. Et une fois que j'ai trouvé chaque solution à son problème, et que j'avais mon pourquoi, pourquoi je veux faire des vidéos ? Pour créer Zen et Prof. J'avais besoin de ces vidéos. Et le pourquoi de Zen et Prof, je ne vais pas vous le lire, il est long comme le bras, parce que voilà, c'est ma contribution actuellement au monde, donc il est très fort. Et du coup, petit à petit, je me suis donné des pistes d'amélioration, et je suis allée, du coup, trouver les bons conseils, trouver les bonnes astuces. Donc, si on reprend l'analogie que j'avais donnée du plat de pâte, vous avez tout défini. Vous définissez que vraiment là maintenant, par exemple, c'est du pesto que vous voulez mettre dedans. Et bien là, vous en êtes au fait que, ah ouais, le pesto, c'est basilic, aïe et huile d'olive de mémoire, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et bien maintenant, vous allez pouvoir trouver qui fait le basilic bio, écolo, tête à teint, par exemple. Où est-ce que ci ? Où est-ce que ça ? Mais avant, c'était trop tôt. Il fallait dégoupiller tout ce qu'on vient de faire. Donc, se mettre à l'action, ça demande plein de travail en amont, un travail vraiment de soi-même, c'est un travail d'introspection. Et quand on part bille en tête sur quelque chose, en général, souvent, pas tout le temps, le mot en général n'est pas le bon, parce que je n'aime pas les généralités, mais on va droit dans le mur. Parce que tout ce travail que je viens de faire là, sur quatre vidéos, n'a pas été fait. Alors, on s'arrête là. Je vous souhaite d'avoir vraiment pu cheminer grâce à ces vidéos. Continuez de les commenter, de me dire ce que ça a fait en vous. En tout cas, moi, c'était un bonheur de pouvoir répondre à quelques lignes par tout ce qui m'est venu là. Voilà, ça, c'est là où je sens aussi que je peux contribuer au maximum. On se retrouve sur Zen & Prof pour la suite de l'aventure. A très bientôt ! Zen reste en veine Au boulot comme à la maison Zen